... ... ... ... La présidente, Madame Mariam Lamidana, qui s'y présente... ... ... ... et moi-même, avec notre camarade de lutte, Madame Babasi, nous adressons une félicitation à tous les partenaires qui ont contribué à la tenue de cet important panel. Le Monde, en décembre dernier, à travers les Nations Unies, a adopté 17 nouveaux objectifs pour le développement durable d'ici à l'an 2030. Ces objectifs visent la pauvreté, la santé, la paix, l'eau, l'assainissement, la justice, l'énergie, l'environnement, tout cela pour améliorer la vie et les conditions d'existence des populations humaines sur notre planète, la Terre. Mais la question, vraiment celle du suppose, est la suivante. Quel bonheur cherche-t-on à apporter aux populations humaines sur cette Terre ? Quel bonheur cherche-t-on à apporter à une fille et à une femme violentée, violée, agressée, diminuée par des pratiques absolues ? Intolérale, sans aucun fondement religieux, culturel ou sanitaire, que ce soit les mutilations génitales féminines. La fille et la femme qui souffrent de ces conséquences graves de l'UGF, telles que la christine, les infections, l'infertilité, cette fille et cette femme, exclues, ostracisées, abandonnées, pour ne pas dire jetées, ont-elles réellement en priorité besoin d'un taux de croissance économique ? Ont-elles en priorité besoin d'un large route goudronné ? Ont-elles en priorité besoin des barrages hydroélectriques ? Ont-elles en priorité besoin d'être élus parlementaires, ministres ? Mais non, elles n'ont pas besoin de cela en priorité. En priorité, elles ont besoin de leur intégrité physique, suffisante et scientifique. On ne l'a levé pour rien, on ne l'a levé pour rien et au nom de rien. C'est pourquoi le Comité intra-africain ne considère pas seulement l'élimination de l'UGF comme une étape clé, mais pour le Comité intra-africain, les Nations unies auraient même pu créer un 18e objectif durable qui aurait été l'élimination des pratiques traditionnelles des faces en général et des modulations géniales pour féminin et du mariage d'enfants en particulier. Grâce à nos 32 ans de plein loyer, le Comité intra-africain, de sensibilisation, de quête de loi nationale et internationale, de reconversion des exigences et de prise en charge des victimes de l'MGF, le CIAF a réussi à mobiliser la communauté internationale pour faire face à ce cléon. Mesdames et messieurs, je ne peux pas être long. Mettons derrière nous le politiquement correct. Mettons derrière nous les discussions sématiques. Oiseux, FGF, FGC, MGF, MGFE. Non, nous mettons cela derrière nous. Mettons derrière nous la peur. Aujourd'hui, nous avons à mettre toutes les armes à tous les niveaux pour mettre définitivement fin à la pratique de l'immunisation géniales féminines. Nous avons des lois spécifiques dans le pays. Nous avons la Charte d'Union africaine, le protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relative aux lois des femmes. Nous avons la Journée internationale de Tolérance zéro au MGF. Nous avons la Résolution 69-150 de l'Assemblée générale des Nations Unies. Et nous avons surtout, au-delà de tout, nous avons avec nous l'arbre la plus efficace, que sont les millions de jeunes filles et de garçons, qui s'engagent totalement en Afrique et dans le reste du monde, dans la lutte pour l'élimination totale des mutilations génitales du monde. Je voudrais, au nom du Comité inter-africain, profiter de cette occasion pour saluer la présence de la Première dame du Burkina Faso au plus haut niveau de la scène politique burkinafais. Je voudrais saluer le courage politique, la détermination et l'action extraordinaire de la jeune ministre de l'Action sociale de la République de Guinée, Mme Sanabaka-Bas, qui est ici. Il est plus trois ans à l'agir avec le président Drapone, et l'incompare sans merci contre le MGM, qui se traduit non seulement par un investissement humain et financier, mais surtout par l'application effective de la loi. Quatre cas judiciaires, quatre cas ont été présentés au tribunal anglais en 2015. Nous devons saluer et encourager nos partenaires nationaux, les gouvernements, les partenaires régionaux d'autres unions africaines et la Commission économique pour l'Afrique, sans oublier nos partenaires internationaux pour leur engagement. Mesdames et Messieurs, nous avons une triste habitude de créer des prix quand les pionniers qui ont travaillé tombent, meurent, parce qu'ils sont fatigués, parce qu'ils sont usés par ce travail, par le stress de la lutte contre les MGM. Quand elles tombent, nous créons des prix. Nous créons des prix ici, nous créons des prix là. Nous avons besoin de créer des prix pour leur vivre, et nous devons les célébrer. C'est pourquoi j'ai eu une mission spéciale pour notre soeur, Nafisa Tricor. En 1984, nous avons créé le comité inter-africain, et nous avons dit que nous mettrions fin aux mutilations génétales en l'an humain. Pendant 16 ans, nous n'avons pas pu. Nous avons assisté impuissant à la mutilation de 38 millions de figées de phare. En l'an 2000, les Nations Unies ont créé les objectifs du millénaire pour 2015. Nous avons assisté à la mutilation de 30 autres millions de femmes et de filles. Aujourd'hui, on nous dit les objectifs du développement durable pour 2030. Non, c'est trop loin, c'est trop tard. C'est trop loin, c'est trop tard. Le général MacArthur disait que l'histoire de la défaite dans la guerre se résume à deux mots. Trop tard. Nous ne devons pas attendre que l'Ulan. Il faut que les autres écrits du l'âme aillent jusqu'en 2030, mais il faut que la mutilation génétale de minutes s'arrête avant 2030. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada